Le vracier chinois Yi Peng III est encerclé par des navires de guerre de l'OTAN depuis plus d'une semaine, soupçonné d'avoir délibérément sectionné deux câbles de données sous-marins critiques dans la mer baltique. L'ancien général Keis Kellogg, nommé par Trump envoyé spécial pour l'Ukraine, déclaré à propos de l'agression russe « c'est un génocide » et que la fin de la guerre serait d'expulser les Russes d'Ukraine, y compris du Donbass et de Crimée. Il avait vivement critiqué l'approche de l'administration Biden à l'égard de l'Ukraine, écrivant que la Maison-Blanche aurait dû conclure un accord avec le président Poutine en janvier 2022, peu avant l'invasion russe, pour retarder l'admission de l'Ukraine dans le temps d'une décennie en échange de l'annulation de l'incursion par Poutine. « Le régime iranien est sur le point de s'effondrer après la victoire de Trump, selon un groupe d'opposition. L'instabilité croissante dans le pays et la pression de l'étranger signifie que le régime islamiste est prêt à s'effondrer », affirme le Conseil national de la Résistance. Les rebelles syriens lancent une attaque surprise contre Assad. La première offensive majeure des djihadistes depuis quatre ans surprend le régime d'Assad soutenu par la Russie et l'Iran. « Je suis un officier de conscription ukrainien, les gens me détestent mais je fais ce qu'il faut ». Les officiers de recrutement sont dépeints comme des kidnappeurs brutaux prêts à prendre des mesures extrêmes pour atteindre leurs quotas mensuels de nouvelles recrues militaires. Trois Chinois libérés dans le cadre d'un échange de prisonniers avec les Etats-Unis et trois Américains détenus depuis des années en Chine ont également été libérés. La NASA a découvert une base militaire secrète enfouée à 30 mètres de profondeur dans la banquise du Groenland. Des membres du cabinet de Trump ont été ciblés par des menaces à la bombe au nom de la Palestine. Les attaques hybrides russes pourraient conduire l'OTAN à invoquer l'article 5 selon le chef du renseignement allemand. Les Etats-Unis exhortent l'Ukraine à abaisser l'âge de combat à 18 ans pour renforcer ses rangs. Cash Patel et Cliff Sims se bousculent pour le poste de directeur adjoint de la CIA. Le retour de Trump soulève des questions sur l'avenir de la campagne de recrutement russe de la CIA. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt.